L'Assemblée est complètement furieux à la fin du match. C'était lié, j'imagine, à certaines décisions, ou l'absence de décision des officiels sur certains appels? Je précise ta question. C'est certain que je n'en arrive pas dans ce que je veux dire ce soir. Ils ont joué avec une énergie bien à terre. C'était une victoire dans les vacances. On a eu notre chance de marquer. À la toute fin, Bébé a eu une chance. On n'a pas été capable d'être lui sur le coeur. C'est sûr qu'on apprend à aller dur. Mais ce soir, je ne peux pas vraiment vouloir à mes gars. Ça ne veut pas dire qu'on a joué un bon match. On a très bien joué. On a suffisamment bien joué pour marquer. Tu as-tu fait de la façon dont ils sont sortis, dont tes joueurs ont commencé le match la fin de l'année? Oui. On dominait largement les tirs au but en partant. On a peut-être moins bien lancé sur Girard qu'on a lancé facile en début de match. C'est ce qu'il a peut-être fait aussi en sorte qu'il a bâti sa confiance et qu'il est arrivé éternellement. Est-ce que c'est la meilleure opposition que vous avez eue depuis le début d'ici ce soir? Depends de qui tu parles? À l'autre équipe. Pardon? De l'autre équipe? Non. C'est ici. C'était un autre coulant de Charlottes, une opposition? Je t'oublie de te dire. Je ne peux pas dire qu'on a eu une meilleure opposition qu'on a eue, par exemple, en troisième période de Chamonix-Guy-Anne. C'est votre horaire ou demain? Demain, nous, on va prendre une décision tantôt ce qu'on va faire. On ne peut pas encore déterminer si on va partir. Demain soir où on va descendre juste pour la match. Mais pas d'entraînement demain? Non, demain demain, non. La prédiction? Bon. Vous avez eu un désavantage. Puis il y a peut-être quelques occasions où vous aurez pu bénéficier d'un avantage numérique en supplémentaire. Comme je l'ai dit à Mario, je n'en requête pas dans ces questions juste ce soir. Je m'apprécie beaucoup. Ça semblait flagrant. Ça, c'est à vous à l'écrit. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le match, malheureusement le match de dimanche. C'est top. Mais je dois avouer, tu joues une petite parenthèse, c'est un petit peu comme ça depuis le début d'essai. Grosse victoire. 3-1. La vie ou la mort, tu joues au hockey ou tu ne joues pas. Je suis très satisfait, très fier de mes joueurs. Tu m'as bien comporté dans la première et dernière minute. Sur les trois buts, honnêtement, je pense qu'il y en a deux qu'on aurait vraiment pu éviter. Les erreurs qu'on a faites, un peu comme le match d'avant. On a fait trois turnovers et qu'on a capitalisé. Sauf que cette fois-là, ils n'ont pas baissé la tête. Certains qui en ayant le lead en première période ne s'allait pas. Tu as eu une ligue grâce à un vrai Gérard ce soir. Oui, regarde, c'est une affaire. Il a joué un excellent match. Il a fait plusieurs arrêts clés. Je suis fier de lui. Je suis très content aussi pour lui. Tu sais, on en a parlé. J'essayais de se faire comprendre justement après les matchs qu'on a joué. Regarde. Il a travaillé fort toute l'année. Il a changé des petites choses pour le mieux. Ça va payer à un moment donné. Tu sais, au niveau mental, c'est-tu des ajustements techniques? Éric, il fallait qu'il fasse à Gabriel parce que ce n'était pas le même en début de la série. Honnêtement, tu sais, des fois, c'est l'hockey. Tu sais, c'est une question de momentum. C'est une question de... Des fois, tu en donnes peut-être un que tu aimerais revoir. Puis, tu sais, c'est comment tu réagis peut-être après ce début-là, qui peut faire la différence. Puis, je veux, je veux pas, tu apprends en faisant face justement à l'adversité, en faisant face à cette situation-là. Sauf que quand tu travailles fort, il a travaillé vraiment fort toute l'hiver, tu sais. Fait que... Moi, j'avais confiance en lui. Il faut penser à ne pas l'envoyer aujourd'hui. Absolument. Ça caractère. On a fait excellent match. Non, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, tu sais, son premier... Honnêtement, les deux premières périodes, je pense pas qu'il a joué... Il a pas bougé ses pieds comme il bouge ses pieds habituellement. Tu vois, je fais ça faire des jokes souvent avec eux. Je l'ai dit après la troisième période. C'est pire, t'as joué avec une période. Fait que je veux te rester du jeu un petit peu pour l'overtime. C'est lui qui a marqué le jeu. C'était pas méchant, c'était juste un... On voulait revenir chez nous, jouer à une Game 6, puis bien jouer devant nos partisans. C'est l'issérophobie, je pense que oui. C'est moins qu'il change de... Tu penses-tu avoir sommé le doute un peu? Parce que tu sais, d'aucun estimait que c'était fini à se voir, là? Je sais pas. Il faudrait écouter... Il y a un épisode, je pense, qui a été fait. Je sais pas quoi. Un épisode? Il y a quelque chose qui a passé à la TV? Tente à toi, oui. Précise-moi, je sais pas c'est quoi juste. Je sens qu'il y avait un espion sur la glace qui parlait, une caméra espionne qui avait filmé les... Il était pas espionne, c'est une pratique, là. Du coup, je le publie. Passe-tu ça mes doutes? Je sais pas, mais je sais que tu... Je sais pas. Honnêtement, là... On s'en fout, mais on a assez de s'occuper de nous autres, là. Tu sais, comment ils se sentent de l'autre côté, là. C'est pas vraiment quelque chose qui nous dérange tant que ça. Un jeu puissant, c'est vrai qu'on en parlait depuis le début de la série. Vous trouvez le moyen d'aller chercher un gros jeu, là? Ouais. C'est pas le plus beau, sauf que, regarde, là. C'était un petit but-là, souvent, ils donnent une petite pousse, pis, tu sais, ils donnent un aide-aller. On avait parlé du premier but, ben, c'est important, nous autres. Jusqu'un certain point. C'est ce qui est arrivé. L'arrêt de... L'arrêt de Girard, en troisième période, à 17,1 secondes, là, contre... contre Marchessault. C'est l'arrêt de la série, dans le fond, jusqu'à l'année? Ben, aujourd'hui, oui, ça, c'est sûr. C'est la série, là. On joue Game 6, pis, on recommence à 0, encore. C'est pas...